L'essence exposée et vendue au bord des voies fait polémique depuis quelques jours. Suite aux dernières lois votées à l'Assemblée nationale, l'on pourrait assister à la suppression de cette activité. Moi je pense que ce n'est pas mal de supprimer, mais il faut quand même avoir, si on supprime, quelles sont les conséquences que nous pouvons avoir dans la vie sociale. Voilà que ici nous sommes dans un pays pauvre, mais il ne faut pas aussi approfiter davantage. Après avoir soumis ces activités, il faut les donner, ceux qui vont quand même entreprendre pour pouvoir survivre. Mais c'est quelque chose qui sera mal si on supprime. Mais pour le futur, c'est un bon pas, un bon développement pour le pays. Il n'y a pas assez de stations et il n'y a pas assez de lieux de vente de l'essence déjà. Et déjà les stations, on a remarqué que lorsque les vendeurs du payeur n'en ont pas, déjà les stations n'arrivent pas à satisfaire. Donc déjà si les stations n'arrivent pas à satisfaire, à quoi bon vous la supprimez ? C'est déjà ça le problème. Nous reconnaissons que le payeur a des risques sur le climat, sur la santé, sur les différents trucs. Mais déjà c'est bien beau de le dire, mais quand même il faut trouver des solutions postes et prêts avant de le dire, supprimer carrément. D'autres citoyens craignent le regain de l'insécurité. Si nous avons un entretien de vos devoirs, nous avons un trafic, nous n'avons pas le droit de la santé. Je ne comprends pas, nous n'avons pas le droit de la santé. Mais quand même, il n'y a pas le droit de la santé, nous n'avons pas le droit de la santé. Ils sont des milliers d'acteurs impliqués dans ce commerce dont les conséquences sont nombreuses sur l'environnement et sur les hommes. Depuis le vote de la loi, ils s'en remettent à l'arbitrage du chef de l'État pour une réorganisation du 10 secteurs. Nous avons remercié ces représentants à l'Assemblée qui ont voté cette loi. Il y a certains qui nous ont défendus. On lui demande, en tant que père de la nation, l'homme que le peuple a choisi pour le sauver, de nous appeler. Et puis ensemble, on va trouver une solution à ce secteur. Parce que ce secteur n'a pas besoin de supprimer de façon brutale, on l'a dit tout à l'heure. Ça a besoin d'une réorganisation. Ensemble, on va réorganiser. Le peuple béninois sera à l'aise.